Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 12 septembre 2021 et nous avons perdu une figure emblématique de la culture en Côte d'Ivoire à la personne de Feu Léonard Grogué. Nous, nous l'avons connu et je pense que toute société qui se respecte, je dis bien, toute société qui se respecte, mérite ou doit rendre hommage à ses devanciers, doit rendre hommage à ceux qui ont participé à sa construction. Mais depuis quelques années, nous avons remarqué, en tout cas moi j'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, les illustres personnalités qui décèdent ne reçoivent aucun hommage de la nation. à moins de faire partie du serail du gouvernement, à moins de faire partie de ceux qui sont dans l'appareil d'État ou qui ont un parent qui est dans l'appareil d'État. La Côte d'Ivoire gagnerait à avoir un peu plus de respect pour ses devanciers. La Côte d'Ivoire gagnerait à être un peu plus reconnaissante à ceux qui ont donné du leur dans la construction de cette société. Nous avons perdu plusieurs personnes. Leur mort est passé comme inaperçu. Mais nous autres qui les avons connus, nous avons essayé de rendre notre hommage comme nous pouvons sur les réseaux sociaux. On a perdu M. Biti Moreau qui a été un des pionniers du théâtre en Côte d'Ivoire. Sa mort est passée comme lettre à la poste, même pas une mention officielle. Mais M. Biti Moreau, F. Biti Moreau, a formé des générations d'acteurs de théâtre. Il a formé plusieurs personnes, mais on ne le connaissait pas. Ou alors, il ne faisait pas partie de ceux qui sont dans le gouvernement. Donc, il n'a pas reçu d'hommage national. Il y a eu Mgr Pierre-Marie Coty qui a été le co-auteur de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas reçu d'hommage national. Et pourtant, c'est son texte, le texte que lui et M. Écran Mathieu ont écrit qui est aujourd'hui l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Il ne méritait pas un hommage national. Je pense que c'était le minimum. Le minimum qu'on pouvait faire pour dire aux jeunes générations que ce monsieur, ce prélat qui vient de mourir, cet âge évêque là, c'est lui qui a écrit l'hymne national. C'est passé comme lettre à la poste. À la Thérèse, Marie-Rose Guiraud, J'ai plein de noms qui me viennent en tête, enfin, que j'oublie un peu. Aujourd'hui, c'est le tour de M. Léonard Grougué. Ça va passer comme ça aussi, comme lettre à la poste. Mais nous autres qui l'avons connue et qui connaissons la valeur de toutes les composantes de la société, disons qu'ils méritent aussi un hommage. Nous avons essayé de rendre hommage à ceux que nous pouvions, en tout cas, je dis nous, je parle de moi, à la Thérèse, Rose-Marie Guiraud, Mgr Pierre-Marie Coutoua, M. F. Bernard Bélin-Dadier, toutes ces personnes-là, M. F. Bernard Bélin-Dadier, on a utilisé ces textes à l'école. Ils ne méritaient pas un hommage national. Ou parce que ces personnes-là n'étaient pas proches du gouvernement, alors leur mort ne méritait pas un hommage. Mais nous, qui les avons connus et qui sommes reconnaissants à ces personnes, je pense que le minimum, c'est de leur rendre hommage. Alors, je prends encore une fois mon bâton de pèlerin avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour et beaucoup de nostalgie de cette époque de la Côte d'Ivoire où on savait reconnaître les mérites des gens. Vivement qu'on revienne à cette Côte d'Ivoire-là. Vivement qu'à la tête de ce pays se positionnent des personnes patriotes qui aiment leur pays, qui aiment tous ceux qui construisent leur pays. Et non, la sélection des douleurs. Non, il faut dire, appeler un chat un chat. La sélection des douleurs, il faut que ça s'arrête. La sélection des funérailles, il faut que ça s'arrête. La sélection des hommages nationaux, il faut que ça s'arrête. Mais cette Côte d'Ivoire à laquelle nous aspirons, elle finira par poindre son nez. Peut-être que nous ne serons plus de ce monde. Mais le flambeau, le témoin, moi je veux vous le donner. À vous mes enfants qui avaient 30 ans, 35 ans, qui m'écoutaient actuellement, je veux vous transmettre ça. Votre pays, il reste votre pays. Et tous ceux qui ont construit votre pays avant vous, vous devez leur rendre hommage. La vendeuse de tomates dans un marché, on doit lui rendre hommage quand elle rend l'âme. parce qu'elle a fait sa part. Bon là, ce sont des personnes anonymes, d'accord, mais des personnalités qui ont marqué l'histoire de notre pays par leur talent, par leur don particulier. Ils méritent un hommage national. Un pays qui n'a pas d'histoire, c'est un pays qui est voué à la mort spirituelle, culturelle. Et la Côte d'Ivoire est en train de mourir. Parce qu'il n'y a pas de repère aujourd'hui. C'est on vit au jour le jour. On ne regarde pas dans le rétroviseur. On ne regarde pas en avant. On vit au jour le jour. Notre société, si on la laisse aller comme ça, elle s'en va mourir. Et moi, j'ai dit non. Alors je fais ma part, mon grain de sable que je dépose au bord de la mer. Un grain de sable sur une étendue au bord de la mer, ça ne représente rien. Mais je fais ma part. Et tant que je serai là, que j'aurai ma force de parler, je vais rendre hommage à ceux qui méritent, ceux qui ont fait leur part dans la construction de notre mentalité. Un pays où on ne peut pas critiquer, c'est un pays qui s'en va dans le mur. Et la Côte d'Ivoire s'en va dans le mur. Tous les froyants sont rouges. Ça clignote de partout. C'est rouge partout. Feu Léonard Grogué, il avait son émission « Comment ça va ? » On était petit à l'époque, c'était la télévision blanc et noire. Mais mes enfants que j'ai mis au monde, ils n'ont pas connu la télévision blanc et noire. Parce que c'est en 1984 qu'on a eu nos premières télévisions en couleur. Et donc, le blanc et noir, quand on parle de ça aux enfants, c'est comme l'ère préhistorique. Mais pourtant, il n'y a pas si longtemps. Et tous les samedis, on regardait l'émission « Comment ça va ? » Cette émission a disparu en 1994. Elle a été remplacée par « Faut pas fâcher » et « Qui fait ça ? » Une société où on ne peut pas critiquer le travers de la société, c'est une société qui est vouée à la mort spirituelle, intellectuelle, morale. Et la Côte d'Ivoire, actuellement, elle est morte. Sinon, une société qui est vivante ne peut pas permettre qu'on ne vienne faire l'apologie du viol à une émission télé. Mais c'est parce que la Côte d'Ivoire est morte. Elle ne vit plus culturellement. Elle n'a plus d'identité culturelle. Elle n'a plus de repères moraux. Elle n'a plus de repères sociaux. C'est pourquoi c'est arrivé. C'est pourquoi les Dougoutis qui sont aujourd'hui des personnalités. C'est pourquoi les Amonans et Q sont aujourd'hui des personnalités. C'est pourquoi aujourd'hui Didier Versailles est une personnalité. Parce que la Côte d'Ivoire n'a plus de repères. La Côte d'Ivoire est perdue. La Côte d'Ivoire s'en va comme ça dans le vide. Mais comme je dis toujours, l'espoir, il est permis. Rien n'est perdu. Une société qui refuse la critique est une société qui va à la mort. Or, l'émission de feu Léonard Gruguet critiquait les travers de la société. Ce n'était pas une question de critiquer le gouvernement. S'ils ont peur de la critique, le gouvernement de M. Alassane Ouattara n'aime pas la critique. Donc, on a mis ça tout de suite de côté. Mais c'est le travers de la société. Le travers de la société qui était critiquée. Et malgré ça, je vais vous présenter un montage qui a été fait des émissions de feu Léonard Gruguet. Mais malgré les critiques, il y avait quand même des gens qui se comportaient mal. On n'est pas au paradis. L'être humain il est ce qu'il est. Il va toujours avoir des voleurs. Donc, les policiers on les forme toujours. On forme toujours les juges. On forme toujours les avocats. Parce qu'il va y avoir toujours des voleurs. Il va toujours avoir des repris de justice. Mais quand on critique, ça permet à des gens de se recadrer un peu. Vivement qu'on revienne à cette façon de fonctionner. Que la critique fasse partie de notre société. Que la critique soit acceptée. Même si elle fait mal. Elle permet de nous ajuster. Elle permet de nous recadrer. Elle permet de marcher dans un comment on appelle ça ? Dans un sillon. Notre jeunesse n'a plus de repère. Leurs référents sont les hommes politiques qui ne respectent même pas les lois minimum de leur pays. Qu'est-ce qu'on va demander à cette jeunesse aujourd'hui ? C'est vrai qu'on critique le comportement des jeunes. Mais on ne peut pas leur en vouloir dans un certain sens. Ce n'est pas les encourager. Mais on peut les comprendre. Ils n'ont plus de repère. C'est qui qui sont leurs repères aujourd'hui ? C'est qui ? Dugoutiki ? C'est Dugoutiki ? C'est à mon nom c'est qu'eux ? C'est eux qui sont les repères des jeunes aujourd'hui ? C'est normal qu'on soit en perdition. Mais parce que les piliers ceux qui sont les piliers de la société d'abord on ne leur rend pas hommage les enfants ne savent même pas ils ne savent même pas qui a écrit l'hymne national ils ne savent même pas il est mort c'est passé il n'a pas reçu un hommage national M. Féberna a écrit des livres des livres des livres nous on a lu ces livres dans toutes les classes jusqu'à ce qu'on arrive en terminale il est mort c'est passé comme ça parce qu'il n'était pas proche du gouvernement il faut qu'on arrête cette façon de fonctionner et ne nous rend pas service la vidéo va être longue parce que le montage il dure 40 minutes donc je vais arrêter de bavarder j'ai déjà parlé je ne sais pas combien de minutes on risque d'arriver à une heure ça me gêne un peu mais bon Féberna Groguet mérite qu'on lui rende hommage si la Côte d'Ivoire ne le connait pas nous autres qui l'avons connu on sait qu'il a existé nous on va lui rendre hommage sur Facebook de toutes les façons aujourd'hui c'est Facebook qui gère donc nous qui faisons les vidéos nous avons cette responsabilité d'envoyer des messages constructifs nous avons cette responsabilité d'envoyer des modèles de fonctionnement nous avons cette responsabilité d'impacter d'influencer par nos façons de faire quoi que nous ne soyons pas des saints mais il y a certaines choses qu'on peut en tant que société essayer de porter au nu c'est-à-dire mettre en haut nos valeurs sont piétinées depuis cette année qui a été le mot l'année le mot de l'année 2021 valeurs il faut que il faut que ces valeurs là qui nous ont conduite à une certaine façon d'être elles reviennent donc les vidéos que je fais c'est pas parce que je suis la plus intelligente c'est pas parce que je suis une sainte mais j'espère avec beaucoup d'humilité que ça porte vous qui m'écoutez essayez de essayons ensemble de faire en sorte que on respecte les personnes plus âgées que nous sur les réseaux sociaux donc arrêtons d'aller écouter ces vidéos où on insulte où on insulte on peut critiquer bon de toute façon cette société il faut tout pour faire un monde donc dans la nature même il y a lion il y a hyène la hyène elle ne mange que les carcasses d'animaux donc dans notre société aussi il y a des gens qui aiment ce genre de choses oui mais on peut faire en sorte qu'on se détourne de ça parce que ça ne nous nourrit pas intellectuellement ça ne nous nourrit pas spirituellement ça ne nous nourrit pas émotionnellement on va donc rendre hommage à Feu Léonard Grubier qui a construit aussi ce pays là qui a participé à la construction de la moralité en Côte d'Ivoire il n'a pas pu empêcher des voleurs il n'a pas pu empêcher des gens de trafiquer et tout mais quand même il a joué sa partition et il mérite qu'on lui rende hommage refusons ce type de société que nous sommes en train de voir sous nos yeux et que nous applaudissons de façon inconsciente parce que nous voulons être aussi aux premières loges parce que nous voulons aussi faire partie de ceux qui sont proches du gouvernement mais nous ne nous rendons pas service à nous mais aussi à nos enfants c'est donc parti pour l'hommage à fait Léonard Grubier est-ce que la relève est assurée ma question revient acquisite delta n'est pas en bonne santé actuellement après acquisite delta je souhaite qu'elle soit le plus longtemps possible là pour faire encore des merveilles mais après elle il y a qui il y a qui notre société nous devraient mettre à la disposition de ces personnes des moyens pour qu'ils puissent participer à l'éducation de la population tout le monde fait sa part le chanteur il a sa part à jouer le peintre l'humoriste l'écrivain tout le monde ce n'est pas seulement les hommes politiques qui nous donnent même pas le bon exemple ils donnent quel bon exemple de toute façon on viole la constitution ce sont les hommes politiques qui ont violé la constitution on a violé la loi sur le mariage au sommet de l'état c'est quel exemple on donne parce que nous n'avons plus de repères si nous avions des repères ça allait nous interpeller ça n'allait même pas arriver trêve de bavardage on s'en va maintenant pour l'hommage à fait Léonard Grubier qui mérite vraiment un hommage et nous nous allons lui rendre ça aujourd'hui Mesdames et messieurs comme tous les samedis nous allons retrouver Léonard Grubier dans son émission Comment ça va et nous nous retrouvons dans à peu près 20 minutes C'est la belle époque Vraiment bonjour monsieur Né Along Né Alée Elle plaît Mais où est le patron ? Dès quoi que j'ai fait C'est pas où il est parti Mais sa femme Elle est sortie Comment elle est sortie ? Trouvez-la Trouvez-la En tout cas moi Je ne peux pas, j'ai chaud. Et moi, je n'ai pas chaud. Depuis le matin, tu crois que ça m'a mis une minute. Ce n'est pas la peine de te discuter. Rentre et tout le monde là-dedans. Il me dit qu'il est chaud. Et moi, tu crois que je suis en fer. Moi, je n'ai pas chaud. Tu es amour la femme. Je tiens d'aller au marché. Voilà, ma tante arrive même. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Comment, madame? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. On veut voir seulement votre mari. Il y a quelque chose? Oui. Qu'est-ce qu'il vient? Ça. Il y a ça. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il a en train de faire. Il a fait quoi? Mais il a fait une maison. Bon, 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 bon. De toute façon, moi, je ne discute pas. Elle est femme. Je suis sa femme. Je suis sa femme. Vous avez le droit de m'expliquer pourquoi vous êtes là. Bien. Attends. Votre mari a le droit de faire une clôture. Mais il n'a pas le droit de construire, même sur les espaces verts, et il va finir par construire sur le goudron, madame. Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Oui. On a acheté cette maison. On est libre de faire ce qu'on veut. Mais on peut barrer même la route. On est libre, on a acheté, on est libre. On va faire ce qu'on veut. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça va, non, non, non. On reviendra. Ah oui, même si vous ne faites pas mon mari, c'est même si il va vous expliquer. À moi, il va dire ça. À toi. Bon parti, là, direction, direction. C'est ta main de la direction. Je prends un vrai. Je vais le boxer. Je vais me passer. Viens, je suis là. Viens, viens, parti. Viens, prends le son. Non, t'as tout. C'est normal, mais viens, là. À quoi de quoi ? Viens, là. Viens. À tiens, là. À quoi, pochette ? Viens, t'as tout. Hé, Norbert. Pardon ? Hé, le travaillez. Ça va, tu viens. Ça avance ? Ah, c'est très bien, ça. Ah, il faut le faire. Mais c'est le temps, là, qui nous pâtit bientôt. Le temps, comme ça, qui pâtit. Pour faire un très bien, souvent, on a blessé, même. Non, tu as blessé, je ne t'apprends pas. Vraiment, c'est très bien, parti. Je fais un peu plus ça avant de travailler. Vraiment, c'est le temps, pour nous. Le temps, pour nous, il paraît bien. Hé, David. Ah. Tu viens d'arriver. Ah, ça vient de t'envergure. Je te parlais. Il y a deux jeunes qui sont arrivés ici ce matin. Tu sais, c'est-tu, ils ont dit que nous, on a pris toute la route, la matinée, de construire. Tu sais, moi, la direction, j'étais en train de me parler de direction, comme s'il n'y avait pas quelqu'un là-bas. Quoi ? Que nous, on a pris tout ici, que ce n'était pas prévu pour construire ici. On devait clôturer. Ils viennent de quelle direction ? Hé, c'est moi, ils connais. Maintenant, ils étaient en train de chauffer les enfants. Ils ont voulu me frapper, tati, il est là. Il est là, on n'a pas l'heure. Ça, si il me trouve ici, il aura des problèmes avec moi. Ça fait des mois, ça. Très en poule. Lui-même, s'il n'est pas un poule. Ah, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont. C'est vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Non, non. Hein ? Bonjour, monsieur. En fait. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, non, rien, tiens, pour vous montrer ce que vous êtes en train de faire ici, là. Oh, ouais. Vous venez avec nous, là. Hé, hé ! Vous êtes venus ? Mon mari est là, maintenant. Allez, maintenant. Gazer, le poids là, si tu t'as voulu me frapper, là. Tu as ne vu ta chérie. Voilà, c'est garçon. Voilà, garçon, m'est-ce que c'est pas vrai. Celui-là qui a poussé tantille. C'est bon, monsieur, venez en avance. C'est toi, c'est pas vrai, c'est non vrai. Ça, c'est bon, c'est ça. Véna, on va vous montrer. On va vous montrer. On va, on va, on va, on va, on va. On va, on va, on va, on va, on va. Attendez. À quoi, ouais ? Non, là, ça, c'est un cu, hein. Ah bon ? Tu as-tu le gros, là ? Tiens, tu te bats, là, tu vas voir. Viens, viens, viens. C'est un salaud, là. Il n'a rien, lui. Vous allez voir. Eh, monsieur, venez. Oh, venez, venez. Venez, là. Venez, venez, venez. Hein ? C'est pas, c'est pas, c'est pas, ça vous laisse suivre, parce que ça, c'est normal. C'est normal. Hein ? C'est normal. Ah bon ? À partir du moment où je suis propriétaire. Ah bon ? Ah, mais vous avez acheté le maison, mais vous n'avez pas acheté. Et le goudron, et l'espace, c'est vert. Et lui, il est au courant derrière, lui. Voyez-vous, hein ? Regardez ce que vous faites. Regardez, 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 là, là, là. Quitte, là, regarde, là. Ça, c'est la nuit, ça, tu vois ? Ça, c'est une route, toi. Et les enfants que vous passez là, par lui, ça nous est, regarde, l'espace. Imaginez-vous, imaginez-vous que votre voisin se mette à construire là aussi. Alors, comment on va respirer ici ? Moi, j'ai une nombre de familles, hein. Eh, eh, lui, lui, n'a pas de... Et puis, vous n'êtes pas le seul dans ce cas, hein. Vous êtes nombreux. Vous avez acheté les maisons, mais vous n'avez pas acheté tous les terrains. Ça ne fait plus pas ça. Excuse-moi, vous habitez de l'autre côté. Mais en plus, c'est moi. Vous êtes usé jusqu'à là. Regardez, mais ça l'est dans le mur, ça l'a pour moi. Non. Il est... Non, non. C'est pas un bonnement. Eh, toi, c'est pas de l'espace ouvergne. Eh, eh, eh. Eh, puis, ça, c'est mes filles qui te mêlent, mais c'est l'enfer, là. Mais, patron, c'est pas de l'enfer. C'est ma forme, maintenant. Vous êtes vieux comme ça. Et le patron va vous convoquer pour ça. Parce que ce que vous faites, c'est pas tout à fait... C'est pas normal. J'attends la prémigration du patron. OK, ça vaut mieux. Non, 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 non. Non, non, non. Allez-y, c'est fort. Allez-y. Allez-y. Non, on n'est pas venu ici pour bagarrer. On est venu tout simplement vous prévenir. C'est votre problème. C'est bon. Je suis sûr que le patron viendra. Ah, oui. C'est bon. Allons. On va partir. Faites vos histoires, là. Allons. Mais vraiment, c'est événé. Mais, mec, c'est pas possible. Ce matin, il est terminé. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous allez me faire rapidement le point de la situation. Alors, comment ça se passe ? En tout cas, ça va pas. On ne nous écoute même pas. On nous dit que certains propriétaires, surtout la majorité des propriétaires, nous racontent qu'ils ont payé leur maison aux grands travaux. Ils n'ont rien à voir avec la CGFIA. Les convocations, c'est pas leur problème. On a failli même se faire barrer. Oui. Dans mon secteur, là-bas, je vous assure, chef, il y a déjà que poste sur les regards. Hein ? Alors, vous, je vous assure. Tu les regardes ? C'est incroyable. Non, mais j'ai demandé même à côté de la femme qui a son salon de poids fil. Oui ? Non, elle m'a menacé pour ça. Non, je sais pas, mais ça ne va pas. Il faut que vraiment on croyaient ce problème sur eux, chef, parce qu'avec cette femme-là, ça ne va toujours pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Il n'y a pas que des femmes, hein ? Ah oui, il y a des hommes aussi. Alors, on devrait les laisser faire... On va faire ce qu'ils veulent. L'anarchie. L'anarchie. L'anarchie même, complète. Il n'y a pas de quoi. Il y en a d'un homme qui dit ce qu'il faut construire, je voudrais. Oui. Ah, ah bon ? Bon, c'est ce que nous verrons. En tout cas, je vous demande, vous allez aller... Il y a M. Gazi-Cagnon, là. C'est dans ton secteur, quoi. Oui, oui. Tu remets ça. Il y a aussi cette femme-là, Delta. Oui. Tu remets ça aussi. Et la femme, c'est la troisième convocation, ça. Voilà. C'est la deuxième. Merci, elle est disponible. Allez-y. OK. Merci, patron. Merci, patron. Et il faut être rigoureux. Ça complique, je ne blague pas, moi. Assurez. OK. Ça fait trois fois pour vous, pour moi, que vous ne me mettrez pas le pied. Pourquoi ? Je me demande pourquoi vous me convocerez. Vous me convocerez pour quoi ? Pour ce que vous avez fait, regardez-là. Qu'est-ce que je fais ? L'espace 20 que vous occupez. C'est infaisable, ça, madame. Vous avez de la chance. Parce que je me suis contentée sûrement pour prendre l'ajout de passage qui est-on là. C'est plus ça. La prochaine fois-là, je vais me dire, je vais juste combler de la rue. Ah non. Je vais du boudreur. Là, je vais voir, c'est que vous allez me faire. Écoutez, madame. Elle est sous la seule. Non, rien de l'autre côté. Voyez la maison que vous voyez là. Vous avez vu la limite ? Vous voyez ? Vous êtes ça et en plus ça. C'est un fait ça ou ça ? Comment vous voulez que ça m'efface, moi ? Je ne peux pas faire la même chose que les autres. Je fais ce que j'ai envie de faire. Écoutez, de toutes les façons, présentez-vous à notre bureau et vous allez voir. Je n'irai pas. Le prochain arrivera. Hein ? Il arrivera. Il n'a pas arrivé. Si, il arrive, qu'est-ce qu'il va me faire ? Qu'est-ce qu'il va me faire ? Ton patron, va lui dire. Va lui-même, il est qui ? Si, il arrive, va me faire quoi ? Écoutez. Ne donnez-moi ça. Non, madame, ne priez pas. Je n'ai pas de la convocation. Venons au bureau. C'est ce que je demande. Venons au bureau. Ne donnez-moi ça. Non, c'est pas possible. Je ne viens pas. Je connais les gens en haut lieu. Oui, c'est toujours comme ça. Je connais les gens en haut lieu. Moi, je m'en mets. Ça, je t'ai à vous. Coco, Coco. Coco, Coco. Oui, bien sûr. Bonjour, monsieur. C'est toi en avant. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Enfin, que c'est encore ? Oui, je suis venu te remettre une deuxième convocation. Je t'ai envoyé une première pour Napamiki. Donc, j'ai envoyé la deuxième. Pourquoi c'est simple ? Enfin, tu vas voir le patron. Voilà. Tu vas voir le patron en la direction. Monsieur Gagé Gagnon. Oui, vraiment. D'accord ? Cette fois-ci, venez parce que sinon, si vous ne venez pas, le patron, lui-même vous sera là. Je viendrai. OK. Dis, mais c'est un camarade de longue date. Tu perds ton temps pour rien. Tu viens de... Voilà. Mais, Téé. Oui. Quel est ce prolongement de mur, là ? Hein ? Voilà la limite de notre maison. C'est ce prolongement de mur, là. Tu as profité de mon absence pour faire tout ça, là ? Hein ? Oui, mais... Vraiment, je ne sais pas si c'est utile, ma chérie. C'est utile comment ? Je l'ai ajouté, justement, pour qu'on puisse avoir quelques chambres par derrière et puis nous faire un peu de sous. Hé, Té. Tu vas nous créer des problèmes. Quel sou en Corée a derrière moi tout ça, là ? Tu as construit un peu partout. Tu ne sais pas qu'on est en train de... Ah, moi, je ne vais pas. Je ne suis pas d'accord, pardon. Tes trucs, là, ils vont enlever partout. Je ne vais pas avoir de problème. Il y a deux WC, ici. Tes chambres, ici. Tu as occupé l'espace vert. Nos voisins, ils ne vont pas respirer. Rien de tout ce que tu as entouré, là. Et j'étais... Ma chérie, écoute-moi bien. À partir du moment où... Nous sommes propriétaires de... de la maison et du terrain, il faut en profiter. Il faut construire. Je ne veux pas attendre. Ah ouais ? Même si nous sommes propriétaires, le chef de l'État a voulu que tous les Ivoiriens soient profiter de leur maison. Je suis d'accord. Mais, on nous doit un grand merci pour ça. Oui. Mais, il ne nous demande pas de construire sur les espaces vertes. Hein ? Regarde ce que tu as fait un peu. Tu as construit un peu partout. Et puis, voilà, le poteau électrique qui est dans la maison. Le poteau téléphonique qui est dans notre chambre. Mais tout cela, c'est quoi ? Hein ? Ce n'est pas ce qu'il nous demande. Vraiment, on est... Vous, on exagère trop. Ça, ce n'est pas possible. Vous pouvez aussi, s'il vous plaît, à M. Gagelin, vous demandez un petit peu. Ah, M. Gagelin, c'est bien. Péland, c'est bien. Il va m'attendre, celui-là. Mais les gars comme ça qui font du n'importe quoi dans le pays parce qu'il a acheté ça à même. Bonjour, M. Gagelin. M. Gagelin, le point de la re-pondication. Non, mais ce n'est pas tout. Ça, c'est la deuxième re-pondication, M. Gagelin. Vous vous rendez compte ? Hein ? Alors, je vous convoque. Hein ? Vous avez introduit des confessions n'importe comment dans votre quartier. Vous faites même un étage. Hein ? Alors, vous vous en foutez, vos voisins, quoi. Vous vous en foutez pas mal d'eux. Parce que vous avez les moyens de construire des marques. Mais souvent, mais souvent, souvent, ce sont les cadres. C'est ceux-là, mais tu dois donner des conseils et c'est ceux-là qui se livrent à ce jeu-là. Voilà. J'ai une nombre de familles. Vous avez une nombre de familles. Alors, vous avez acheté la maison. Mais vous n'avez pas acheté l'espace vert. Est-ce que vous avez acheté l'espace vert ? Non, non, non. Non, non. Mais pourquoi vous le prenez ? Mais pourquoi vous utilisez l'espace vert ? Pourquoi vous utilisez le passage du piéton ? Monsieur le directeur, je ne suis pas sûr. Nous, on avait pensé que... Vous voyez... Vous avez pensé quoi ? Nous, on avait pensé que... Bon, on pouvait construire des maisons comme ça. Si vous pouvez mener une décision, on ne fait qu'exécuter. Si vous êtes dans tout le pays abédien comme à l'intérieur du pays. Vous voyez, justement, c'est ce que nous avons pour une année. Nous n'allons pas une décision contre tout ça. Oui. Et comme ça, vous serez obligés de casser, vous serez obligés de casser votre maison. Oui, votre décision serait bienvenue, monsieur le directeur. Ah, bon. Vous n'aurez pas pleuré demain, hein ? Non, non, non. Ah, bon. D'accord, OK. Au revoir. Merci, monsieur le directeur. Au revoir. Nous devons remercier le chef de l'État, le président de la République, toujours dans sa bonté infinie, a demandé à tous ses collaborateurs de faire en sorte que les Ivariens deviennent propriétaires, c'est-à-dire accèdent à la propriété. Ça, c'est une très bonne chose. Si chacun a pu acheter sa maison directement de la chose du fiat, mais cela ne veut pas dire qu'il faille faire de n'importe quoi. Dans un pays, dans une ville, il y a des plans directeurs, il y a des sociétés d'assainissement. Ces sociétés d'assainissement ont travaillé et on a loté ces l'eau et ces l'eau ont été mis en valeur la solidarité à travers tout le pays. Il y a des espaces verts qui ont été prévus. Il y a des passages pour piétons qui sont prévus. Il y a des regards pour les eaux usées. Il y a aussi les poteaux électriques prévus par l'ICI, il y a aussi les poteaux, le téléphone. Vous savez, toutes ces infrastructures qui sont de notre pays qui se font qu'on est bien organisés. Alors, si vous avez acheté cette maison, acheté la maison, mais ce n'est pas une raison d'occuper des espaces verts comme celui-là-bas. Vous croyez que c'est normal, ça ? Vous le faites. Et si votre voisin réussit le fait. Mais dans ce cas, vous allez étouffer les autres. Ce n'est pas sérieux. Il y en a même qui ont... Regardez le regard pour voyager. Ça, c'est le regard. Pour ceux qui... Je vais descendre même plus bas. C'est souvent quand c'est bouché. Vous êtes à table, je ne veux pas dire quelque chose, mais débilé. C'est qu'il sent. Quand c'est bouché, c'est là que les camarades de la Sodeci, les amis, ceux qui en ont les moyens, viennent pour déboucher ce que vous savez. Pour permettre au cantier de respirer. Alors, vous venez, vous mettez ça dans la chambre. Parce que vous voulez absolument... et vous voulez mettre... multiplier des chambres. Vous voulez agrandir votre maison. Parce que c'est à vous. Alors, vous... Non, non, sérieusement. Soyons sérieux. Il y a des gars qui se croient très mal. Et ils prennent les poteaux électriques alors complètement dans leur chambre. Parce que le poteau électrique est là. Monsieur veut gagner de l'espace. Alors, l'espace vert qui est là. Il occupe tout l'espace vert que vous voyez là. Et à même temps, comme le poteau... Comme par hasard, le poteau électrique est là. Alors, on le met carrément dans la chambre. Alors, voyez les fils qui pendent là-bas. Voyez ces fils-là. Si jamais il y avait quelque chose, alors, panètre, boum boum, électrifié. Et, oui, 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 elle a admiré ces poteaux électriques que vous voyez sur l'étal. Ça, c'est... Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est un câble électrique souterrain qui a été aménagé par l'EIC. Et tous les gars que vous voyez là, suivez-moi. Voyez, tous ceux que vous voyez là, ils ont tous comme celui-là dessus. Alors, non, non, je crois que ce n'est pas le mot derrière. Alors, un jour, s'il y a un court-circuit, alors, ça va faire... Non, non, non. Alors, on va encore déplorer de la mort. Non, je crois que nous, nous allons prendre nos responsabilités. Nous, tu as fait un dossier à nos ministres. Nos ministres, nous allons faire un dossier au président de la République et qu'on retrouve une solution à tout ce problème-là. puisque on vous a écrit, on vous a envoyé des convocations. Vous n'êtes pas... On vous a mis en garde et vous avez continué à construire ces maisons-là, ah, bien, ce sera vos risques et périls. Parce que ces maisons seront plus ou moins et plus ou moins détruites. Alors, ça... Non, 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 ça, c'est... Monsieur ne dit pas, oh, bien, on vous a promenu. Vous n'avez pas à occuper l'espace. Vous n'avez pas à occuper le passage piéton. Vous n'avez pas à faire ce que vous avez fait. C'est inadmissible. Dans ce pays, il y a la loi. Et c'est que c'est pour la... La maison, la maison, la maison, bien, s'arrête là. Hein? La maison initiale, sur les pièces, s'arrête là. Et tout ce que vous voyez là-bas, monsieur, on lui demande de faire de la clôture, bien, il en revient, il fait une maison. Il y en a même qui font des étages. Oui, oui, celui-là-là, il fait un étage carrément. Et il bouge ses camarades, il accepte ses amis qui sont là-bas, les autres, il ne va rien. Alors, non, 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 vraiment, ça pousse de tous les côtés. Alors, mais il n'y a plus de contrôle dans ce pays-là. Parce que vous avez acheté la maison, alors, il faut faire du létoit au bois. Ah non, on ne va pas le laisser, hein. Alors, il y en a qui disent qu'ils ont des amis à la présence. Vous croyez que les camarades que vous mangez à la présence, ils ne se laisseront pas embobiner dans vos combines. Attention, et ils n'interviendront même pas, tel que moi je les connais. Hein ? Parce qu'ils sont à côté du patron, alors, ils sont droits. Et ils suivent l'exemple du chef de l'État. Alors, ne comptez pas sur eux pour dire qu'ils vont intervenir pour vous. Attention, vous leur rendez un mauvais service. Alors, oui, il y a des femmes qui nous ont dit ça parce qu'il y a des amis qui sont saisis. Alors, moi, ces maisons-là, ça, on vous a mis en garde, hein ? Et ils se rendent plus au moins et simplement « Allez ! » Tant pis pour vous. Non, c'est pas sérieux. Mon camarade de l'assaut d'ici, par exemple, ne peut plus travailler. Leur camion, le gros camion, qu'on appelle la roll-bar, ne peut plus travailler ce camion-là. C'est ceux-là qui viennent, qui travaillent, qui se fait boucher, qui viennent, et qui se dégagent, qui curent, qui font, comment on appelle ça ? Pour curer, le regard. Mais ils n'ont plus la possibilité, ils ne peuvent plus garder leur voiture puisque vous avez tout pris. Et vous avez tout englobé, ça y est, dans vos chambres. Comment peut-on dormir avec le roul-mastien, le gataille qui sent à côté, le roul-mastien, comment voyait là-bas, là ? Comment peut-on dormir ? Parce qu'on va avoir un... Ah non, c'est pas possible. Alors, après, demain, on va chercher les maladies. Après, demain, on dirait que on va essayer de là. Alors qu'on crée même nos propres tombes, roul-mêmes. Voilà. Au nom d'une chambre. Et puis, les camarades de l'EICI aussi. Il ne faut plus contrôler la compteur. Il faut plus réveiller. Ça, c'est tout. Le ventre, le ventre, c'est tout dans sa chambre. Quand il vient revenir, le ventre, il est dans sa chambre. Comment ? Non, c'est pas sérieux. Non, non, c'est pas sérieux. Nous sommes dans un pays organisé. Que ce soit Corboué, Joutoubo, et Agobo, Vridi, Riviera, Gov, partout où se trouve la Sudafia, à l'intérieur du pays, partout, c'est le même problème. Attention, vous avez acheté la maison, vous n'avez pas acheté l'espace ouvert. Il faut respecter l'espace ouvert. Le passage bientôt, les compteurs, les ICI, les compteurs de Sud-de-ci, les regards de Sud-de-ci, pour que les gens interviennent en cas de quelque chose. Sinon, vous allez envoyer une épidémie dans notre pays. Sous-titrage Alors, je viens de dire, je crois que la campagne de Lozère sur les pneus et sur les phares, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Il faudrait en faire beaucoup. Surtout que nous sommes en saison pluvieuse. Là, il pleut. Voilà, il pleut. Il pleut. Mais écoute, quand on leur parle, ça rentre ici et ça sort là. Pour tous être dans leur intérêt. Voilà. C'est là. Bien, et c'est cette voiture. Regardez-là. Voilà. La dérigez, c'est-à-dire. La dérigez, la voiture s'il vous plaît. La voiture s'il vous plaît. Vous comprenez ? Oui, il est compré, chef. Oui. Oui. j'ai été au coude de la chine depuis le voire. Oui, merci, c'est bien. Ah, ça va pas, chef. Ah, monsieur, descendez-moi. Voilà, regardez votre pneu. Il n'est pas en bon état. Monsieur, regardez vous-même. Ça, c'est une savonnette, c'est pas un pneu, ça. Il est comment ? C'est lisse. Touchez-moi. Mais touchez-vous-même. Touchez, voilà. Pourtant, c'est dans votre intérêt, monsieur. On fait toute cette sensibilisation pour vous. Vous avez une famille. Oui, il y a quatre gosses, voilà, changez votre pneu. C'est dans votre intérêt. Hein ? Voilà, pour votre sécurité, vous-même. Vous savez, monsieur, notre rôle à nous, c'est de vous sensibiliser, vous éduquer. Hein ? Vous avez raison. Vous n'avez pas fait ma raison. Aujourd'hui, j'ai bien compris. Voilà. Vous pouvez aller. D'ici là. Je vais comme ça changer mes pneus. OK. Parce que c'est très vrai ce que vous avez dit. Bon, je ne veux pas vous retrouver ça. Non, non, vous n'avez plus ma... Ah, non, allez-y, ça. D'accord, moi, je suis un bon citoyen, je comprends vite. OK, allez-y. Au revoir, monsieur. C'est pas le jour. OK. Venez, sergent. Il a juste dérangé mes documents-là. Comme j'ai toujours dit à Jean, je vais garder à cause des enfants. Depuis le matin, les enfants ont déjeuné. Jeanne n'a pas été capable de se débarrasser. Jeanne ! Jeanne ! Papi ! Viens ! Maintenant, maintenant. Pourquoi tu n'as pas de ranger la table ? T'as dit, après laver les mamis. Toujours après laver les mamis. Ah, maman, tu prends tout ça là. Moi, j'aime pas la saleté, je vais pas la saleté chez moi ici. Tiens ! Voulez-vous qu'on continue ? Parce que c'est un peu long, hein ? Tu viens de prendre les yeux là pour préparer pour les enfants. Est-ce qu'on peut arrêter maintenant ? En tout cas, je vais poser la question comme ça, mais... Jeanne ! Viens ici, qu'est-ce que tu attends là-bas ? Tu n'as pas les yeux qui travaillent mieux mieux là, hein ? Tu as compris ? Faut nettoyer tout ça, là. c'est juste qui fait Regarde ! Bonjour, bonjour ! Bonjour ! Zukunft ? walk ! Bonjour, bonjour ! Ah, vraiment ? Pardon ? Qu'est-ce que tu as dit ? Tu te rends compte ? Ils m'ont pris là quelque part Pour me permettre des pneus Des pneus sur ma liste, ils ont dit Ils ne savent pas que faire Qui t'a pris ? La police Bravo monsieur les agents C'est très bien fait De tout fond longtemps je te disais de charger tes roues Tu me disais Aujourd'hui il n'y en a pas son Tu ne penses pas à la vie de tes affaires Et de moi-même Tu es tout en train de m'avouer Est-ce que c'est sérieux ce que tu fais ? En tout cas c'est très bien monsieur En tout cas il t'a bien attaqué Je suis très content Ça te permet de changer tes roues Toi aussi, ton mari a des problèmes qui disent que c'est bien fait Est-ce que c'est moi ce que je connais ? En tout cas c'est toi celui que je connais C'est avec toi que je vis ici Moi je connais, je ne connais pas pour les autres Oui mais les autres, ma faim Bon d'accord, tu as raison Je veux me débrouiller sur le même feu, c'est tout Débrouille-toi bien Toujours, un peu décliné sur moi Je sais comment je vais faire Je veux m'arranger Bonjour, bonjour J'ai le caillot Bonjour mon patron J'ai pas tigré Bonjour petit Ça va ? Ça va Quelle nouvelle ? Ah mon cher, grâce à vous on est toujours là Je suis venu te voir là Tu sais, il y a Lozé qui a décreté une campagne Pour les pneus Donc comme je n'ai pas assez agréable pour m'acheter de nouveaux pneus Je suis venu te voir, on va faire comme d'habitude quoi Tu vas me louer, il y a de bons pneus là Oh il y en a, il y en a Bon, tu vas me louer 5 5 pneus Pour juste ma visite quoi Ah bon, puis après la visite, je vais te ramener ça Tu sais que comme d'habitude, mais tu vas augmenter hein Ah ! Bon, d'accord, je ne te loue Tu vas augmenter Mais bien sûr, ils sont bons Oui, ils sont bons Et écoute, comme vous êtes plusieurs, après la visite, tu ramènes Ah non, non, ça tu peux compter sur moi D'accord On finit la visite de là-bas, nec, je vais ici D'accord Bon, là-bas Voilà Eh, eh, on va les prendre Voilà, vous Vous me les montez toutes là D'accord, alors D'accord, on va les prendre Bon, là-bas Tiens, est-ce que tu as fini de monter les autres pneus là ? Bien sûr On est sur mon côté, j'ai expliqué, hein Viens, on voit ces vieux, vieux, venez là Eh, eh, eh Patron Hein ? Comment tu vois ? Venez là C'est gâté, complètement Ah, mais c'est pour ça, ici, venez ici, pourquoi ils échappent ? Hein ? Et l'autre, ici, tu vois, c'est juste comme ça, c'est balané, comme ça là Hein ? Ben là, c'est quand il pleut seulement, c'est fini Ah, oui Pas à traf D'accord, mais là, il faut les échanger Eh, et puis, il y a un autre pneu là, que j'avais avec toi là Oui Prodifant, voyez ça C'est ça là Ça, c'est un pneu, c'est dangereux Pardon Ça là, c'est un pneu pour classer Déclasser, déclasser Mais le pneu est neuf Oui Mais, où il est là ? S'il dépasse 30 à l'heure Non ! Il ne peut pas résister à la chaleur Non, non, il ne peut pas résister à la chaleur Hein ? C'est ça pour les tracteurs Voilà, justement Voilà Les tracteurs Vous travaillez dans les champs là Ah, c'est ça Ah, mais les gens nous vendent la rencontre Nous, on prend un nouveau contrat, on paye où ? On est allé chez les connaisseurs Non, vous partez partout Allez-y chez les connaisseurs Désormais, je vais aller voir les spécialistes Là, tu as raison Bon, d'accord Bon, écoute Eh, eh, eh Antelou Oui Mais, venez là, après la vie, tu peux ramener la vie Oh, et toi aussi Mais, là, pour y en faut ou bien quoi ? Non, pardon Ne pourrions avant de me dire au revoir J'ai oublié Je suis tellement content Il y a des gens qui oublient chaque fois comme ça Quand ils oublient, ils vont à la maison Voilà Comme tu dis que D'augmenter un peu, là C'est donc 5 000 Hein ? Les 5 qu'il est 5 000 C'est bon, hein Bon, d'accord Bon Bon, merci Il faut ramener ça, hein Non, toi, tu m'as sauvé, je ne peux pas t'oublier Dès que tu sautes là Là, tu n'as pas D'accord Le frein, le frein Appuyez le frein Appuyez le frein Appuyez le frein 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 Bien, maintenant, nous allons voir le pneu s'est fait Bien, maintenant, nous allons voir le pneu s'est fait Le frein Le frein C'est cool, elle est taillée Oui, regardez là Elle est là Ce n'est pas la même chose, vous voyez Bien C'est bien Voilà Et ça, c'est pour votre propre sécurité C'est ça Vous ne pouvez pas nous tromper, nous ici Parce qu'on fait ça pour vous Vous allez aller chercher un nouveau 니-veux Comme ça, bon, on verra ce qu'on peut faire Hein ? C'est bon Au moins, c'est le neuf Ah oui, mais apparemment c'est le neuf Et c'est comme ça qu'on fait pour vous tromper Ici, nous, à la citade, nous, on découvre tout. Voyez-vous, c'est un pneu rétaillé. Tu ne sais pas, c'est un pneu réchapeu. Et ça, ce n'est pas bon pour votre propre sécurité. Non seulement ça, votre pneu n'est pas bon, mais les phares, les phares sont défaillantes. Vous avez les phares qui éclatent de l'autre côté, l'autre par-ci, l'autre par-là. Alors, on ne reprend rien. Mais ce qui est sûr, il faut que vous allez régler vos phares bien pour revenir nous voir ici. Écoute, avant les milices, j'ai compris tout d'abord. Ah non, non, vous n'avez pas contre votre voiture, il me semble que ce n'est pas clair. Ah oui, oui, ce n'est pas clair. Du côté des phares, et puis, le parallélisme, ce n'est pas bon, mais l'équilibre, c'est rond. Monsieur, j'ai compris votre conseil. C'est moi, celui qui m'a venu, c'est fini là. Ah non, il a choué avec moi. Ah bon. Je te dis, il m'a mené à vous, c'est. Donc, pourquoi me déjeuner à l'autre ? Enfin, ça dépend de vous. Dès que vous aurez fini avec votre garage, il s'agit que, dès que vous aurez fini de bien réparer, et tout ce que je viens d'énumérer ici tout à l'heure, vous venez nous voir, il n'y a pas de problème. Merci. Dans la visite, on vous donne le rang. Merci. Ok. C'est un conseil que j'ai compris. Bon, d'accord. Viens. Bon. On va s'envoyer. Oui, on va. Attends, tiens, là. Ok. On va la s'envoyer. Viens voir notre voiture à petit. Hein ? Voilà. Ah, la belle affaire, oh, la belle affaire. Gugessi ! Gugessi ! Ah, Gugessi, où est-elle ? Oui ! Allez, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Fais-moi tout d'abord. Il faut me faire à tout. À tout. À tout, à tout, à tout, à tout. Ah. À tout. J'ai écouté. J'ai suivi le conseil. Et tout s'est arrangé. C'est nouveau que je vais acheter. Ah. On va voir la voiture. Voilà ce que je te disais. Ah, ça, ça mérite une vie. Ah, voilà. Ça va ? Entièrement chaussée. Ah, c'est bien. Oui. Voilà ce que je te disais. Tu connais, tu connais Brutéguin ? C'est lui qui travaille avec toi, là. Qui est dans mon service, là. Ce pneu, là, c'était comme du savon. Lisse, lisse, lisse. Lisse, comme ça. Il a commencé à freiner à 100 mètres. Jusqu'à... Tiens, comme vous... Bon, bon, bon. Il est mort. Hé ! Je te dis, boire, poulets. Ça ne va pas nous arriver. Parce que, après, monsieur Mackay, là, c'est fini. Ah. Le pneu que j'ai acheté, tu vas le voir tout à l'heure. J'espère que ce n'est pas le pneu de tailler, là. Quoi tailler ? Moi tailler ? Oh, oh, oh. Moi, j'ai écouté le conseil de l'osèque. Comment je vais vous tailler le pneu ? Là, je vais le tourner. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hé, Claude. Tiens. Viens, là. Je te dis, est-ce que le monsieur a révélé les pneus, là ? Non, il n'est pas encore le ministre. Mais ça fait deux semaines qu'il est parti avec les pneus. Ouais, ça fait deux semaines, deux semaines. Mais ce n'est pas vrai. Mais il va falloir qu'on parte là-bas. Avant, ma chérisse. Est-ce que vous connaissez ? Oh, non, je connais, je dis. Est-ce que je connais ? Bonjour, mon frère. Salut, Vincent. Tiens, je vois, je dis. Ouais. Ah bon, là, il y a vous déposé ? Oui. Déposé où ? Ah, ou bien ? Est-ce que ça fait deux semaines que vous avez du temps de faire pour passer la vieille technique ? Ouais. Est-ce que la vieille n'a pas terminé ? Ah, si, la vieille, ça a même marché. Non, 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 non. Comme d'habitude. Ouais, non, mais oui. Non, c'est-à-dire ? Il n'y a pas de... C'est-à-dire, oui, mais c'est-à-dire... Mais on demande... Attends, 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 on va boire une billette d'abord. Non, non, on va boire une billette d'abord. La vieille, je dis. Mais tiens, on est ennuyé tout le jour, te bats les gens. C'est quoi ça là ? Hein ? Un gros garçon, tu ne peux pas essayer de teiner ? Toi aussi, ça va comme ça. Ça va comment ? Ça va comme ça ? Hein ? Ça va comme ça ? Tu n'as même pas un ! Hé, 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 hé ! Tu as vu ? Tu as vu ce que tu as fait ? C'est bien, même. Hein ? J'aurais fait un mur que ça. Trois fois et moins. Je, d'accord. Tiens-moi, tu me dis là-bas. Tu m'avais dit que t'avais bien arrivé bien. T'avais bien arrivé la tête, hein ? Oui. Je vous salue. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça va être un. Alors, monsieur, ça va être un. Oui, notre meilleur client. Alors, quel bon vent vous avez. Oh oui, je suis venu pour vous prendre des pneus pour ma voiture. Vous avez pris des pneus il n'y a pas longtemps, il y a juste un an ? C'est déjà vu, il est un bien de chaque jour. Il ne faut pas toujours attendre les campagnes de nos airs pour courir, aller s'acheter des pneus. Ce n'est pas parce que je suis vendeur. Mais je sais plus, vous venez de dire, mais votre, je me pépais. Parce que c'est comme ça qu'il doit agir un citoyen. Voilà. Bon, alors vous venez toujours 4 pneus, 5 pneus, 5 pneus. Ah non, pas de 4 pneus, mais de plus. On connaît les animations. Je vais faire que vous achetez à pitié. J'enverrai tout à l'heure mon chauffeur prendre des pneus. Merci, monsieur Bayon. On est à deux côtés. Rendez-vous dans un an. Dans un an. Au revoir. Voilà un an. Au revoir. Voilà un an. Vous vous rendez-vous. Il n'a pas besoin d'attendre la campagne de l'OZER pour chausser sa voiture. Il va se trouver de la pitié. Un an finalement, il chante. Vous ne vous rendez pas. Voilà. Et comme il l'a dit, c'était une question de sécurité. Ça oui. Parce que vous venez tromper tout le monde. Alors que vous vous trompez vous-même. Alors, pour aller à la visite, vous allez louer le pneu. Vous allez à la visite tranquillement. Vous réussissez. Et on retourne. Alors, vous balancez le pneu que vous avez loué. Vous remettez le vieux pneu. Dans ce cas-là, qui vous trompez ? Qui joue avec la pompe ? C'est vous-même ? Non. Par exemple, si dans le pays, si les autorités ont décrété cette campagne à travers le pays, c'est parce que, croyez-moi, notre pays est champion dans l'accident, la route. C'est pour freiner, justement, ces suicides volontaires que notre pays multiplient les campagnes sur campagne. Ce n'est pas pour vous d'antiquiner. Loin de là. Alors, vous voulez avoir un bon phare. Si vous n'avez pas de phare, vous ne pouvez pas rouler. Vous voulez avoir un bon phare. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas rouler. Alors, si vous n'avez pas de bonheur, vous freinez. Là, tu vas aller avec le... Vous pouvez s'arrêter. Alors, voyez-vous, ce que vous êtes très bien que, nos amis de Lozel ont décrétié cette campagne. Cette campagne, vous portez tous. Massivement, tous. Voyez-vous. Alors, ne dites pas que, oh, ma voiture est à l'Eindre, vous ne pouvez pas vous donner. Non, vous pouvez avoir, même un bébé qui est né aujourd'hui, il faut vous dire. alors que votre voiture peut être neuve et puis avoir des heures de manie les phares mal réglés les frais pas bons ne plus l'unité de côté parce que vous n'avez pas fait votre équilibrage à propos d'équilibrage, ça c'est très important quand vous voyez que votre volant fait comme ça allez voir votre mécanisme pour équilibrer vos roues le parallélisme quand c'est normal, quand vous roulez vous ne pouvez pas laisser votre volant le volant s'est étonné, vous voyez ça ? bon, souviens-moi bien regardez ici là c'est quelle couleur ? blanc c'est blanc ? oui monsieur ce n'est pas réglementaire vous savez que dans le pays on n'utilise pas les phares blancs moi je croyais que c'était pour mieux voir non monsieur, ce n'est pas du tout recommandé ah bon ? oui, non, 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 ce n'est pas réglementaire, c'est défendu comme c'est un ami là qui lui il a un phare blanc derrière alors je croyais que c'était normal non, 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 ce n'est pas normal dites aussi à votre ami que ce n'est pas réglementaire que ce n'est pas bon du tout ça aussi, ce n'est pas normal d'accord oui, oui vous voyez là vous voyez là ce n'est pas réglementaire ce n'est pas réglementaire ? non, non, non bon, mais moi je connais quelqu'un qui lui a un anti-couillard derrière ah oui, comme ça quand vous le dépassez et vous mettez ça dans les yeux vous voyez que c'était réglementaire ? mais votre ami là dites-lui qu'il est un assassin ah, oui il fait plus cela ça se montre parfait c'est parti Bon voyage, monsieur Léonard Grubier. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour notre pays. Merci beaucoup pour toutes ces générations d'Ivoiriens et de non-Ivoiriens qui habitaient en Côte d'Ivoire, que vous avez formés, que vous avez éduqués. Nous avons vivement besoin de ce genre d'émission encore. Parce que la manière dont nous vivons en communauté, on doit pouvoir critiquer le travers. On doit pouvoir sensibiliser. Et lors des émissions de Comment ça va, tantôt on parlait des secrétaires qui ne sont pas accueillantes. On parlait des funérailles dans les villages où on maltraite les veuves. On parlait des patrons qui sont trop sévères. On parlait des belles-mères qui maltraitent les belles-filles. On parlait des belles-filles qui ne sont pas bien avec les belles-mères. Il y avait toutes sortes de tas de la société qui étaient critiqués. C'était de la conscientisation. Et vivement qu'on revienne à ce genre de choses-là. Parce que nous sommes aujourd'hui en perdition. M. Leona Grubier, saluez tous les autres qui vous ont précédés là-bas. Vous nous précédez aujourd'hui. Bonjour à la Thérèse, Rosemary Guiraud, Biti Mouraud, Béna Dadier, à la Thérèse, Monseigneur Coty, et puis plusieurs personnes, c'est les noms qui me viennent en tête là, saluez-les et donnez-leur les nouvelles du pays. Si maintenant vous avez la possibilité de nous aider de là où vous êtes, envoyez-nous beaucoup d'ondes positives parce que nous en avons besoin. De là où vous êtes là, peut-être que si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans votre pays, dans le pays que vous avez construit avec vos tripes, et que votre pays n'a pas été capable de vous rendre par un simple hommage ou une simple journée de deuil national, vous n'avez même pas eu ça. Et pourtant, c'est vous qui avez construit ce pays-là. Mais les autres enfants de votre chère Côte d'Ivoire, ils se souviennent de vous. Et j'espère qu'un jour viendra où toutes ces personnes-là auront un hommage national. Tout le monde joue sa part. Tout le monde joue sa partition. Et l'hommage, il ne doit pas être sélectif. Il ne doit pas être fait en fonction de ce qu'on appartient à l'appareil gouvernemental. Il doit être objectif pour le pays. Vivement, que nous revenions à certaines de nos valeurs. Parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est méconnaissable. Et une chose est certaine, elle s'en va droit dans le mur. Mais un jour viendra où on va appuyer sur les freins. Et puis ça va s'arrêter. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, on se dit à bientôt. La réflexion, elle se poursuit toujours pour la Côte d'Ivoire. Et les générations vont succéder aux générations. Chaque génération va faire sa part. Oui, c'est la vie qui veut ça. Merci à vous. Bye bye.